bonjour à tous et à tous bonjour à tous les cibleurs et à tous les inconditionnels de grégoire omnisport donger indiaï ouaroul type ouaroul raga je souhaite de passer un excellent week-end de football on va parler de l'équipe nationale du sénégal matsu mois d'octubre mois de novembre il y a eu l'éliminatoire troisième et quatrième journée face à la Guinée-Bissau il y a de fort chars nous rapporte donc les éliminatoires de la canne 2022 sont menacés pourquoi en afrique il n'y a pas trop de problème mais le problème c'est en orbe avec la recueil d'essence donc cas de contamination de baille sur l'aïe france il y a beaucoup de cas de contamination covid-19 de la plupart des internationaux évoluent en orbe ce n'est que le bi nous ne veut pas baille nous guider afrique du nioat ça c'est un problème bien le problème aussi c'est la fermeture des frontières parce que européens ils veulent fermer les frontières et pour que fermer libération des joueurs d'inahoumètre montre les éliminatoires sont toujours menacés même si il y a une joie c'est une liste comme la guinée-bissau c'est toujours menacé donc c'est pas sûr qu'on joue les marchés les 11 et 15 novembre puis l'Afrique donc plusieurs marchés annulés en octobre donc marchés à mon octobre les marchés sont annulés guinée-gambi sont annulés mali-iran liby-togo angola guinée-bissau l'opposition entre le sénégal et la mauritaine aussi a été annulée à cause du coronavirus donc il y a de fort chars aussi guinée-bissau-sénégal nous annulons donc nouvelle vague de coronavirus submerge l'Europe l'Afrique est menacée donc c'est un peu compliqué il y a de fort chars aussi annulé massi donc des tests rapides obligatoires de COVID-19 seront déployés pour toutes les arrivées sur le territoire donc ce que l'Afrique a été contrôlé ce que l'Afrique a été contrôlé mais actuellement il y a de fort chars européens c'est une frontière donc qui s'est né sur ESPN donc anthony plat ancien de fox donc ancien de fox sport qui est un journaliste n'est-ce que Nicolas Dupuis sélectionneur de Madagascar a évoqué donc les démarches avant de négocier un report d'Eragon donc à Madagascar c'est l'entraîneur Nicolas Dupuis donc m'ont dénégocier pour nous annuler massi parce que Néana actuellement c'est pas sûr et les conditions ne sont pas très très favorables donc joli nous barré 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 n'a rien donc auprès de sa fédération puisque 17 sur 25 jours ne pourraient pas rejoindre l'équipe Madagascar d'abord convaincre 25 mais 17 jours nous n'a rien donc nous jouons à 8 jours donc ça sera compliqué pour jouer ces éliminatoires sur l'étendue du continent africain avec donc au coronavirus est-ce que c'est un peu compliqué donc c'est une liste pour la double confrontation donc en attaque on a Mama Balde de Dijon qui est un très bon attaque donc Pagetti donc Pikete Diassi Ismaïla les joueurs et Joao Mario qui est un bras portugal donc Jorge Intima les joueurs Josef Mendez Nyor donc Alexandre Mendicant de France avec Carlos Abna Mbalo qui est joueur en France au Portugal donc en Bulgarie donc c'est une équipe à la portée de l'équipe nationale du Sénégal Sénégal Guinée-Bissau est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? Réponse la semaine prochaine mais le coronavirus n'a rien à dire donc Ndiaye Warul Tijit Warul Raignan qui est en train d'être 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 sans aller de trajectoires similaires mais actuellement donc son carriere n'y a rien parce que actuellement Sanvio Mane il est à Liverpool il fait pas de meurtre au monde alors que Pausa Konate il est toujours donc entre la ligue 2 et là Ligue un française actuellement CNF Léthier dieu ont partagé qu'ils ont pleuré dans l'équipe nationale du Sénégal Pausa Konate donc carrière maj eu vraiment donc tous les effortíficent et ils sont prennent Onward ça mais finalement les joueurs du football en ont décédé autrement Donc, vraiment, c'est le très haut niveau avec Sarawane, mais Moussa Konate, il peine à décoller, à confirmer les attaques placés en lui. Donc, 8 ans après ses brillantes prestations au JO, Konate, aujourd'hui, à l'air de 27 ans, a perdu beaucoup de temps avec des prestations à Dandessi, un manque de régularité, mais aussi des blessures qui ont freiné son ascension. Parce que, bon, c'est le narraga qui marque des buts, mais qui est techniquement un peu limité par rapport aux attaquants du très haut niveau. Par contre, Sarawane, depuis 2012, il a gravé les gestions en Salzbourg, 60 tonnes, actuellement à Liverpool, il fait part des meilleurs zones au monde, ballon d'or africain, 4e au ballon d'or, donc France Football, donc vraiment, c'est le très haut niveau, avec Sadio Mane, donc, vous voyez, Moussa Konate, il a pris le club de Baric, il a pris le club de Krasnodar, Maccabi Tel Aviv, il a pris le Sienoa, il a pris l'exception avant d'arriver à Amiens, donc il s'est le meilleur buteur d'Amiens en Ligue 1, donc ça aussi, c'est un exploit, même si Amiens, c'est pas un très grand club, mais Moussa Konate, vraiment, il a eu un dessin, un peu, donc, un peu, donc, contraire à celui de Sarawane, mais nous, nous, on est dans le Sénégal, Moussa Konate fait partie des meilleurs buteurs sous l'air à l'UCC, ça, il faut le dire, il faut le dire, donc, il fait partie des meilleurs buteurs sous l'air à l'UCC, donc ça, c'est son fer d'arme, donc, Sarawane, c'est un meilleurs buteurs sous l'air à l'UCC, mais le deuxième meilleurs buteurs, lui, c'est Moussa Konate, parce que, quand même, c'est un arakan, il marque des buts, il marque des buts, il montre à l'UCC, il lui faisait confiance, même si, au niveau de la dernière canne, il a un peu, donc, déçu, mais Moussa Konate, il est le deuxième meilleurs buteurs de Lyon du Sénégal, derrière Aliou, donc, sous l'air à l'UCC, derrière Sarawane, donc, star de la sélection sénégalaise, avec, donc, laquelle il a joué la Coupe du Monde 2018, Sarawane, donc, a, entre 2012 et 2020, réussi à conquérir le monde. Actuellement, il ne lui reste que la Coupe d'Aquille des Nations et le Ballon d'Or France, sinon, il a tout gagné, Ligue des Champions, Supercoupes, Mondial des Clubs, Primer League, vraiment, il a tout gagné, tous les titres majeurs gagnés, individuellement, il a gagné le Ballon d'Or africain, donc, Amine, il a gagné le Ballon d'Or France, mais, Moussa Konate, il a dit qu'il a fait deux saisons au bas avec Dijon, comme ça, il pourra redécoller, parce qu'il a 27 ans, il a encore le temps de jouer dans le très haut niveau, en Angleterre ou bien en Espagne. Moussa Konate et Sarawane, deux amis, deux compatriotes, deux coéquipiers, avec des trajectoires différentes. Sarawane, maintenant, c'est le haut niveau, Moussa Konate, il est toujours, donc, stagnant, du côté de la Frandom Ganyjai, Warul Ti, Warul Ragal.